Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme « est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? » Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à prendre du temps pour vous et à profiter de cette saison propice au changement pour vous mettre en action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre travail. Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mieux accueillir ses émotions, être à l'écoute de soi, gagner confiance et estime de soi, plongeons dans la sophrologie, cette méthode psychocorporelle basée sur la visualisation, le relâchement musculaire et la respiration. Formidable guide, une pratique au quotidien pour mieux appréhender des problèmes liés au stress, à ses émotions, aux phobies, aux addictions, etc. Mon invitée du jour est une pro, une sophrologue chevronnée, coach et aussi experte en méditation de pleine conscience et auteure de ce nouveau livre, le grand guide de la sophrologie au quotidien, aux éditions Courrier du Livre. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose, Gaëlle Piton. Bonjour Gaëlle. Bonjour Anne. Alors, tu as découvert la sophrologie, d'abord pour accompagner les danseurs, c'est bien cela ? Oui, complètement. En fait, j'ai une première carrière dans le secteur chorégraphique. D'ailleurs, je suis toujours très active auprès des danseurs et des artistes. J'étais ce qu'on appelle chargée de production, chargée de diffusion et je partais beaucoup en tournée avec les danseurs. Donc, j'étais confrontée à des situations de grand stress avant les premières, dans les tournées, les représentations. Et je me disais un jour, il faudrait que j'aie un truc, un truc pour les aider. Et parallèlement à ça, j'étais aussi journaliste et on m'avait proposé un direct à la radio. J'étais assez stressée et je suis allée voir une sophrologue. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, mais ce truc que je cherche depuis des années, je crois que c'est la sophrologie. Ah oui, intéressant. Et tu es danseuse aussi ? Alors, c'est toujours... J'ai du mal à le dire comme ça parce que j'ai beaucoup de respect pour les personnes dont c'est les métiers. Mais oui, oui, la danse est vraiment au centre de toute ma vie et je danse tous les jours, oui. Ah, génial. Quand tu enseignes la sophrologie, est-ce que tu mixes avec de la danse ou pas ? De plus en plus. De plus en plus, je crois que ça va être peut-être la métamorphose des années à venir, c'est-à-dire de partir vraiment de la sophrologie pour cheminer vers son mouvement intérieur et puis qui sera donné à voir peut-être par la danse. Oui, c'est ça. Alors, dans ton livre, tu commences par expliquer ce que la sophrologie n'est pas. Est-ce que c'est important parce qu'on la confond parfois avec d'autres méthodes, d'autres pratiques ? Puis, je le disais en introduction, toi, tu es aussi professeure et instructrice en pleine conscience. Oui, alors en fait, je suis vraiment partie de mon expérience du terrain. Je voulais que ce soit un livre vraiment complètement connecté à la pratique de terrain. Et souvent, dans les ateliers, il y a un côté très pédagogique parce qu'en fait, je me rends compte que les gens ne savent pas ce qu'est la sophrologie et qu'il y a beaucoup d'idées reçues malgré tous les ouvrages qui existent. Donc, je me suis dit que j'allais commencer parce que ça n'était pas pour bien clarifier les idées reçues. J'entends beaucoup, par exemple, que c'est de la relaxation. Alors, oui et non, parce que ce n'est pas que ça. Et elle est souvent réduite, en fait, alors que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus large comme approche que de la simple relaxation. Ou alors que c'est connecté à une spiritualité, à une religion, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque c'est une pratique laïque. Et moi qui interviens en milieu scolaire, c'est très important de le réaffirmer en permanence. Oui. Voilà, donc oui, c'était important. C'était important. Alors, justement, j'aimerais bien qu'on revienne, Gaëlle, sur ses fondements et son fondateur, le neuropsychiatre colombien Alfonso Caicedo, qui était, et je l'ai marqué, omnubilé par cette question. Comment puis-je connaître la conscience ? Qui était cette question qu'on a reprise dans cette petite vidéo de teasing. Pour que la conscience, oui, c'était vraiment sa question. Et je suis revenue aux fondamentaux aussi, parce que je suis assez fascinée par l'histoire de ces pratiques. Je trouve que c'est toujours intéressant d'y revenir. Oui, moi aussi. J'aime beaucoup. Oui. Parce que du coup, parfois, justement, quand on me dit que la sophrologie, c'est un truc de bobo, j'aime bien répéter d'où vient Caicedo et où il a commencé, dans quel contexte, à Bogota, en Colombie. Il a beaucoup travaillé dans les bidonvilles, par exemple. Donc, on est loin, en fait, de quelque chose associé à des bobos. Et il est décédé en 2017, par là ? Oui, c'est ça. Oui. Je ne sais plus exactement. Je crois que c'est ça. Oui, il y a quelques années, effectivement, c'est sa fille, Natalia, qui actuellement reprend, en fait, son travail. Et il était, effectivement, omnubilé par cette question. Qu'est-ce que la conscience ? Il était fasciné aussi par la psychanalyse, par l'hypnose. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce que ça va être la conscience en sophrologie ? D'ailleurs, la devise de la sophrologie, c'est « out contientia descatur ». Donc, voilà. Pour que la conscience soit connue. Et qu'est-ce qu'il avait découvert dans ses travaux de neuropsychiatre qui l'ont vraiment conduit à fonder cette nouvelle méthode ? Il trouvait qu'il y avait un manque, quelque part ? Alors, à l'époque, en 1960, ça, c'est assez récent, au final, la sophrologie. À l'hôpital, pour soigner les troubles psychiatriques, et c'est encore un peu le cas maintenant, on utilise des électrochocs. Et lui, il se disait que c'était quand même extrêmement violent pour le corps et qu'il y avait sans doute d'autres façons de faire, pour accompagner les consciences pathologiques. Et une approche plus respectueuse du corps, plus douce. Et c'est comme ça qu'il a commencé à se dire, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. Et peut-être ramener des techniques qui vont être applicables à l'homme occidental. Il a beaucoup voyagé en Orient, notamment. Et il s'est dit, il y a sans doute une autre façon de soigner ses patients. C'est parti de là, en fait. Aujourd'hui, ça a pris quelle ampleur, la sophro ? Une grande ampleur, et je crois de plus en plus. Alors, c'est super. Moi, j'en suis très heureuse. Parfois, j'en suis un peu inquiète aussi, parce que je vois aussi beaucoup de choses qui se déploient, qui me semblent assez loin, et pourtant qui portent le nom sophrologie. Mais c'est quelque chose qui est assez connu maintenant. Oui. Qui se déploie dans le milieu social, comme on dit, pas seulement à l'hôpital, en fait. Oui, ça, c'est intéressant. Tu parlais de l'école et du milieu scolaire, c'est important. Alors, comment est-ce que, du coup, on peut décrire la sophrologie ? Alors, moi, j'aime bien, et c'est vraiment le ton du livre, rester assez simple. J'aime bien dire que la sophrologie, certes, est une discipline psychocorporelle. Donc, le lien corps-esprit est au cœur vraiment de la pratique, qui est basé sur la respiration, parce que c'est vraiment la première chose qu'on travaille en sophrologie. Le relâchement du corps, on apprend à se détendre, relâchement musculaire. Et la visualisation, qui n'est pas seulement notre capacité à imaginer les choses, mais à les sentir, à les percevoir. Par exemple, je peux visualiser que je vais réussir un examen, mais je vais ressentir ce que ça me fait comme plaisir, comme bonheur, dans les cellules, vraiment à l'intérieur de mon corps. Donc, voilà, pour moi, c'est ces trois choses-là. Il y a des mouvements fondamentaux ? Comment ça se déroule ? Alors, le caissédo a été effectivement inspiré beaucoup du yoga. Ce qui est important aussi de dire de la sophrologie, c'est que sa grande caractéristique, c'est son côté dynamique, en fait. On pratique rarement allongé en sophrologie, sauf effectivement pour les femmes enceintes ou les personnes qui ont des soucis de santé. Mais caissédo, il a insisté beaucoup là-dessus. Posture active, donc assis ou debout. Parce que si tu ancres la détente dans ces postures-là, on a plus de chances de la retrouver. Après, il y a des postures en degrés, c'est-à-dire posture du premier degré, deuxième degré. Alors, ça a des postures assises, des postures debout. Mais elles ne sont pas aussi importantes qu'en yoga, par exemple. C'est juste qu'on est là et qu'on est digne et qu'on est en posture réceptive de pratique, en fait. Voilà. Est-ce que c'est adapté, justement, pour les enfants ? Oui. Alors, pour les enfants, on appelle cela la sophrologie ludique. Alors, on reprend effectivement les mêmes techniques que pour les adultes, mais de manière beaucoup plus courte et sous forme de jeu. Par exemple, pour les enfants, si on travaille la respiration abdominale, moi, j'aime bien leur mettre un petit doudou sur le ventre et leur dire, on va soulever et faire descendre le doudou. C'est exactement le même exercice, sauf qu'il est avec une approche accessible à leur âge. Pour nos auditrices et nos auditeurs, vous restez bien avec nous, parce que tout à l'heure, Gaëlle vous proposera quelques petits exercices. Alors, pour continuer un peu sur les contours de la sophrologie, on revient un peu sur cette idée de conscience. Quelles sont les capacités que la conscience peut développer, justement, grâce à la sophrologie ? Ça, ça m'a beaucoup intéressée. Alors, il y en a un certain nombre, mais la sophrologie est assez ritualisée. C'est-à-dire que dans les séances, il y a souvent une articulation qui se répète, justement, pour favoriser l'entraînement. Et les trois capacités fondamentales qu'on va travailler à la fin de chaque séance, comme si on remplissait un petit peu des boîtes de trésors, c'est la capacité de confiance. Confiance en soi, confiance en le monde, c'est assez large. La capacité d'harmonie. L'harmonie, c'est harmonie physique et mentale, le lien corps-esprit. Et la capacité d'espoir, parce qu'il y a aussi une donnée très positive, en fait, d'espoir, projet, pour transformer son monde et le monde autour de soi, en fait. Donc, ces trois capacités-là, c'est les capacités fondamentales en sophrologie. Après, on peut travailler la capacité de mémoire, par exemple. On peut travailler la capacité de concentration. Il y en a un certain nombre. Quand tu parles de l'espoir, ça me fait penser à Viktor Frankl, ce psychiatre aussi qui vraiment disait que c'était important de pouvoir se projeter, d'avoir des projets. C'était ça qui nourrissait quelque part aussi l'être. Oui, complètement. Et Kaysido, il s'est beaucoup inspiré de la logothérapie, justement, du docteur Frankl. Ça lui parle beaucoup. Et je crois qu'effectivement, cette capacité d'espoir, tu as raison, elle est complètement inspirée du docteur Frankl. D'accord, je ne savais pas, tu vois. Oui, oui, non, non, si. Ça m'a fait tilt quand tu as dit ça. Qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ta vie, la sophrologie ? Ça fait combien de temps, maintenant, que tu pratiques ? Alors, moi, j'ai commencé à... Enfin, j'ai été certifiée en 2011. Donc, avant, je pratiquais quand même déjà la méditation. J'ai toujours eu une pratique, moi, plus spirituelle. Mais je voulais justement transmettre quelque chose de laïc. C'était important. Après, j'ai toujours été, effectivement, proche du corps. Ce que ça a changé, c'est énorme. C'est-à-dire de comprendre, en fait, ce lien corps-esprit, de l'incorporer. Parce que j'insiste, en fait, la sophrologie, c'est vraiment incorporer tout ça. On peut avoir compris un tas de choses. Au niveau du mental, oui. Voilà, c'est ça, au niveau du mental. Mais si ça ne passe pas par le corps, dans notre expérience, ça ne change pas grand-chose. Enfin, moi, c'est ma vision, en tout cas. C'est toujours en travail, après, parce qu'on n'a jamais fini d'explorer. Mais je pense que, oui, la confiance, la joie, en fait, moi, je l'associe beaucoup à la joie. Je crois que ça a ramené énormément de joie dans l'existence. Et la certitude qu'à chaque moment, on peut changer les choses. Et que notre expérience, il y a plein de choses qui dépendent de nous. Et que parfois, on se limite. Moi, ça, les croyances limitantes, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. On peut se réduire, là, dans le mental, de choses qu'on n'imagine pas qu'on serait capable de faire. Et puis, l'expérience va nous donner un tout autre retour. Et comme la sophrologie est expérientielle. Voilà. Et quand tu parles d'expérience, tu parles de ton expérience ou tu en parles aussi pendant tes cours, justement ? Tout le temps, j'en parle tout le temps dans les cours, dans les accompagnements. C'est-à-dire, on commence par la prise de conscience et puis ensuite, on voit dans l'expérience ce qui se passe. Et c'est ça qui nous transforme. Pour moi, les métamorphoses, elles ne se passent que dans l'expérience, en fait. Voilà, je prends conscience que ça, ça ne se passe pas bien dans ma vie. Et après, je fais l'expérience de qu'est-ce que je pourrais faire différemment. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est fait concrètement sur les croyances limitantes. Exactement. Et donc, l'expérience est quand même au cœur de ce qu'on appelle la vivance. Alors, en sophrologie, il y a beaucoup de jargon. Moi, j'ai essayé quand même d'épurer un petit peu tout ça, tout en restant fidèle au principe. Alors, c'est un peu l'exercice de style. Mais il y a des mots qui ont été inventés par Kaïsido. Par exemple, la vivance, c'est-à-dire ce qu'on ressent en séance, les sensations qu'on accueille sans jugement, etc. Eh bien, c'est ce qu'on répète. À force de répéter des vivances, à force d'aller de plus en plus écouter le corps, alors on a une meilleure écoute au quotidien. Moi, je pratique un art corporel qui s'appelle le Wutao et on parle de l'état en Wutao. Par exemple, ça me fait penser à ça quand on parle de vivance. Oui, c'est très, très proche. Alors, justement, tu l'as dit avec la vivance, mais en sophrologie, il y a des lois, entre guillemets, des grands principes. Est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu pourrais nous transmettre comme ça ? Il y a déjà toute action positive se répercute positivement sur la conscience. C'est-à-dire qu'en sophrologie, on se dit que certes, les traumas s'imprègnent dans notre corps. Quand des choses se passent mal, notre corps se souvient, mais notre corps se souvient aussi de ce qui est agréable. Donc, on va essayer de booster ça. C'est-à-dire, avant de... Oui, c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'il faut plus travailler parce qu'on a un biais cognitif de négativité en tant qu'être humain. Mais le principe d'action positive, c'est vraiment, plus je vais pratiquer des choses qui me sont agréables, plus je vais être en mesure de les ressentir aussi au quotidien. Il y a aussi le principe du schéma corporel, c'est-à-dire la façon dont on perçoit son corps. Donc, on dit principe du schéma corporel comme réalité vécue. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre le mental et comment on incorpore dans l'expérience, il peut y avoir une différence. Et ça peut transformer notre vision du monde. Nouveau regard, il dit Caïsédo. En fait, à force de transformation, on change son regard sur le monde. C'est un principe très important. Et puis, la loi de la répétition aussi, c'est-à-dire qu'à force de répéter, à force de s'entraîner, on engramme des choses dans le corps. J'imagine que ça dépend évidemment des personnes, tu vas me dire, mais quand tu vois des personnes en séance ou pendant les cours, la transformation peut se faire assez rapidement ou c'est vraiment quelque chose au long cours ? Ça dépend des personnes. Et puis, en plus, je n'aime pas trop donner ce type d'informations en amont. C'est-à-dire que je me suis dit aussi, et je le vois en pratique, quand on se dit que ça va prendre du temps, ça va prendre du temps, en fait. On se conditionne aussi. En tout cas, quand il y a la prise de conscience, on a déjà fait une bonne partie du chemin. Donc, si les personnes acceptent de se tourner vers le corps, de l'écouter, on est déjà en chemin. Et je pense que ça peut effectivement aller assez vite. Et puis, ça se poursuit. Il y a eu des cas de résultats très spectaculaires avec la sophrologie qui sont recensés justement par les instances au niveau même international de la sophro. Oui, il y a des choses en termes de récupération physique, par exemple, dans le cas des blessures. Moi, je m'intéresse beaucoup aux sportifs et aux artistes. Donc, voilà, de voir que quand on continue à s'entraîner mentalement, on récupère plus vite au niveau musculaire. Il y a des résultats aussi sur les acouphènes. On entend beaucoup parler de cela en ce moment. Et effectivement, la sophrologie est assez efficiente pour vivre avec, parce qu'on ne guérit pas des acouphènes, mais vivre avec, dans les cancers, dans les accompagnements de traitement. En fait, il y a des études qui montrent qu'effectivement, ça fonctionne. Oui, super. Alors, en sophrologie, tout passe par le corps. Tu le disais bien. Et on parle du sentiment du corps. Et c'est vrai qu'en Outaou, on parle du sentiment du geste aussi. Et donc, je fais vraiment ce parallèle. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui est sous-tendu derrière ça ? On parle plus du schéma corporel, mais c'est ça. C'est le sentiment du corps. Ça me parle aussi, effectivement. C'est vraiment comment je me perçois, comment je me sens, plutôt que la vision que je peux avoir de moi. Dans le cas, par exemple, des troubles alimentaires, ça peut être très aidant, le schéma corporel qui se modifie, c'est-à-dire la perception que les personnes ont d'elles-mêmes quand elles souffrent d'anorexie ou de boulimie, par exemple. Eh bien, on peut travailler là-dessus. C'est-à-dire, la perception que moi, j'ai de moi peut changer l'image que j'ai de moi. Et à travers aussi le fait de redonner du mouvement dans le corps. Ça, c'est la base pour moi, de toute façon, en tant que... Oui, la matrice de danse. Et ça, je le travaille de plus en plus dans ma pratique parce que je me dis, on a un outil complètement intégré qui est la respiration qui est tout le temps là et qui contient déjà tout ça. C'est-à-dire, quand les personnes se sentent coincées en ce moment, on a beaucoup ça avec le confinement, le déconfinement, la crise sanitaire. Je leur dis, redonner du mouvement. Là où il y a du mouvement, il y a toujours de la vie. Et dans notre respiration, on peut tout le temps connecter la vie, en fait. Oui. Donc, et la danse n'est pas très loin, en fait. Bien sûr. La respiration à la danse, il n'y a rien de part. Mais la respiration, ça revient aussi, on reparle beaucoup de la respiration en ce moment, de l'importance et des bénéfices et des bienfaits de la respiration. Oui. Il y a des livres qui sortent sur le sujet et on avait l'impression que la respiration, ce qui conditionne notre vie, notre survie, a été un peu oublié, quelque part. Oui, et puis il y a quelque chose aussi, comme c'est très simple, c'est très simple, on respire tout le temps, il y a quelque chose qui est un peu suspect. Comment ça, ça suffirait alors que c'est un pouvoir énorme ? On pourrait même s'arrêter à ça. En sophrologie, commencer juste par respirer, moduler sa respiration, faire bouger les parties du corps, ce serait déjà super. Ce serait quoi justement la base de la respiration en sophrologie ? Alors, en sophrologie, on est beaucoup sur la respiration abdominale, la respiration du lâcher-prise. Alors, c'est tout un programme, comme je dis souvent. Le ventre qui gonfle quand j'inspire et qui se dégonfle quand j'expire. 80% des gens respirent à l'envers. Il faut le savoir. Et moi, avant de devenir sophrologue, je respire à l'envers. Donc, je suis hyper calée maintenant pour aller dans les ateliers. Je m'en amuse souvent pour aller voir tout de suite. Tiens, à l'envers, c'est-à-dire pas dans le sens de la sophrologie. Ça ne veut pas dire que c'est une erreur, mais on ne ventile pas de la même façon quand on inspire et qu'on gonfle notre ventre et quand on expire et qu'on le dégonfle. Et on arrive à se, entre guillemets, rééduquer pour que ça devienne durable, cette nouvelle respiration ou ça ne tient pas forcément ? Il faut y avoir cette vigilance ou le temps de revenir à une conscience de respiration ? Je pense que l'entraînement, c'est quand même la clé. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'y revenir quotidiennement, même pas longtemps, en fait. Et qu'à force, parce que souvent, quand les personnes viennent me voir et qu'on travaille cette respiration abdominale, donc là, il y a quelque chose qui se déclenche. Elles sentent que ça se relâche. Mais elles essayent de mobiliser ça que quand ça ne va pas. Or, je leur dis toujours, c'est comme un bateau. Si tu ne sais pas conduire le bateau en eau calme pendant la tempête, c'est un peu plus dur. Donc, plus il y a ce terrain un peu quotidien, mais ça peut être juste je respire pendant trois minutes, plus elle pourra être mobilisable dans toutes les situations de la vie parce que le naturel revient vite au galop. Donc, effectivement, le naturel, nos conditionnements pour le coup. Donc, un peu de pratique chaque jour, tout le temps. Je pense que c'est un rappel essentiel. Pourquoi d'ailleurs la respiration s'inverse comme ça dans la vie ? À quel moment l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte se met à bloquer quelque part ça ? Ce processus naturel, finalement ? Oui, je ne sais pas trop. Alors, il faudrait vraiment avoir des études à l'appui. Moi, je dirais l'entrée à l'école élémentaire. J'ai l'impression qu'en tout cas, chez les plus jeunes patients que je reçois ou les plus jeunes clients, on dit comme on veut. J'observe ça. Alors, je ne sais pas si c'est l'école. Je pense que ce soit ça qui écrit ça. Mais en tout cas, que les épaules sont de plus en plus relevées et qu'il y a de plus en plus de charges au niveau des cervicales parce que la respiration monte en fait. Les gens montent beaucoup les épaules quand ils respirent. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à observer ça quand j'inspire. Est-ce que mes épaules montent ou est-ce que ça se passe vraiment au niveau de mon ventre ? J'essaye de le faire en même temps pour voir. Alors, pour la sophrologie, vous parlez aussi en général de vivre en accord avec ses capacités et valeurs. Je trouvais ça intéressant, c'est cette idée aussi de valeur. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui est fondamental pour nous. C'est ce qui, si ce n'est pas là dans notre vie, on ne tient pas debout et c'est vraiment important de savoir en fait est-ce que ça va être la liberté ? Est-ce que ça va être l'amitié ? L'amour ? Si ce n'est pas dans notre vie, c'est comme si on était une plante qui n'était pas abreuvée en fait. Et la sophrologie, c'est vraiment découvrir, conquérir et transformer, disait Caïsédo. C'est vraiment je prends conscience de ce qui est important pour moi et je pars à sa conquête et je transforme ça dans l'expérience en fait. Donc pour vraiment être heureux, je crois que vivre en accord avec ces valeurs, c'est un peu le premier pas quand même. Et comment est-ce qu'on les définit ces valeurs ? Ce n'est pas forcément évident ? Ce n'est pas forcément évident et on a quand même, si on laisse parler notre corps, alors c'est ça aussi avec l'entraînement sophrologique qui est magique, c'est qu'à un moment donné quand on lâche le mental et qu'on essaie de réfléchir autrement, notre corps, il nous donne souvent les réponses. Pour moi, le corps est très intelligent, il sait très bien nous dire quand on n'est pas dans une situation qui nous convient. Parfois, on a ce petit sentiment de, je ne sais pas, je ne me suis pas sentie à l'aise et on ne sait pas très bien le définir et souvent, ça nous donne de précieuses informations. Donc avec l'entraînement sophrologique, je pense qu'on peut aller puiser là-dedans et laisser émerger justement ces valeurs-là. Donc partir à leur découverte, ça peut passer par des entraînements, il y a des séances là-dessus, on appelle ça la manance et la rétro-manance, c'est-à-dire que tu fais émerger depuis ton bas-ventre jusqu'au premier système, jusqu'à la tête, une valeur importante et que tu fais le mouvement inverse de la tête jusqu'à ton ventre pour l'intégrer en fait davantage. Donc, il faut se laisser surprendre aussi en sophrologie. Oui, c'est intéressant. On parlait dans un autre podcast récent avec Laurent Gounel de l'intuition et la différence entre l'intuition et la peur. Et lui, il expliquait que l'intuition vient vraiment d'une sensation plus corporelle. Chez lui, c'était le ventre et la zone un peu du cœur. Alors que la peur vient d'abord du mental. Après, elle peut avoir des répercussions dans le corps, évidemment. On connaît bien tous ces phénomènes. Mais toi, tu rejoindrais un peu cette analyse ? Oui, je rejoins ça et c'est l'approche phénoménologique de la sophrologie. C'est beaucoup inspiré de ça qu'a essayé d'eau, c'est-à-dire d'accueillir le phénomène, ce qui se passe dans ton corps sans a priori, sans jugement. Et quand c'est comme ça, tu as accès à une autre réalité. Si c'est effectivement la peur qui dirige ça, tu vas être focalisé tout de suite sur des sensations que tu as déjà connues ou qui te rappellent quelque chose. Donc, ça va engrammer encore plus la peur. Oui, je suis d'accord avec ça et je pense que quand on laisse faire et l'intuition, c'est un truc qui me parle, je pense que c'est ça aussi. Ce qu'a essayé d'eau, il ne donne pas ce mot-là mais pour moi, ça se rejoint complètement. Le corps va te donner ce qui est OK pour toi. Ça, c'est génial. C'est bon. C'est bon. Moi, je trouve ça très bon. Mais ça demande d'y revenir tout le temps parce que les croyances, nos drivers, comme on dit en PNL, sont puissants quand même. Donc, s'ouvrir à une autre réalité, ça demande du courage. C'est pour ça que le côté vraiment consommation de la sophrologie comme quelque chose de bien-être, moi, ça me fait toujours un peu sourire parce que c'est très courageux de se lancer dans l'entraînement sophrologique. C'est ce que je dis toujours aux personnes qui viennent me voir. C'est courageux parce que tu vas faire face à ton expérience. Bien sûr. Les gens qui se lancent, comme tu dis, en sophrologie, tu les vois faire des parcours assez longs et vraiment devenir une pratique quotidienne presque, en tout cas régulière, on va dire. Oui, régulière, mais courte. Pas forcément. C'est vrai que quand on apprend à l'académie de sophrologie, les techniques, les protocoles, souvent, on est sur des séances d'un quart d'heure. Il y a des personnes pour lesquelles un quart d'heure, ça reste quand même assez long. Mais il y a des réflexes qui se mettent en place. C'est-à-dire, parfois, ils me disent « Ah, j'ai encore pensé à vous, madame Piton. » Parce qu'on a remarqué ensemble des choses. Ils ont pris conscience et par exemple, les épaules, tout à l'heure, on parlait des épaules et les relâchent dans la journée. Ou alors, ils se disent « Tiens, maintenant, avant de répondre à un coup de téléphone, on ancre aussi des petites pratiques dans la vie de chacun. On adapte en fonction du contexte. Tiens, à chaque fois que mon téléphone sonne, je vais respirer. » Il y a des choses Oui, c'est ça. Et du coup, oui, c'est assez fabuleux à chaque fois, mais moi, je suis encore étonnée. Alors après, je mixe aussi plusieurs techniques maintenant parce que je pense que la sophrologie seule peut ne pas correspondre à certaines personnes. Donc, c'est vrai que parfois, la méditation peut être très, très aidante aussi. Le coaching permet de questionner. Mais il y a des... Je vois des gens qui s'alignent en fait. Et vraiment, même corporellement. C'est-à-dire, moi qui suis très sensible au corps, de toute façon, je vois des beautés s'exprimer. Enfin, je suis toujours bluffée, moi. Encore maintenant, je ne me suis jamais lassée de ce que je vois. C'est incroyable. Génial. Et quel point tu fais justement, toi qui es instructrice de méditation de pleine conscience avec la sophrologie ? Comment ça nourrit l'une pratique qui nourrit l'autre ? Oui. C'est tout à fait juste. Elles se nourrissent. Elles sont cousines, voisines. Elles ne sont pas tout à fait au même endroit, mais elles se nourrissent. Par exemple, quelqu'un qui va commencer la sophrologie va peut-être être gêné par ses pensées. Les pensées, j'ai quitté votre voix, j'ai pensé à autre chose. En méditation, on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire, on apprend à s'entraîner avec les pensées. C'est OK d'avoir des pensées. Donc, parfois, la pleine conscience permet l'entrée aussi en sophrologie. Mais à l'inverse, il peut y avoir des personnes qui ont du mal à accueillir le désagréable ou qui pensent que la méditation, ça va être forcément relax. Ce n'est pas du tout le cas. C'est rarement le cas. On fait encore sur les idées reçues. Et du coup, la sophrologie avec le côté effectivement détente musculaire peut quand même aider l'entrée dans la pratique de la méditation. Peut-être avoir un tout petit peu un flux de pensée un peu plus adouci, tout ça. Donc, l'une et l'autre se répondent et sont très complémentaires. Tout à l'heure, tu as parlé aussi de l'accompagnement des processus de guérison. J'aimerais bien qu'on revienne un peu dessus parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire que quand des personnes ont un cancer, même dans les hôpitaux, on peut recommander maintenant de faire de la sophrologie. Comment tu vois les choses évoluer à ce sujet ? De plus en plus, quand même, il y a une belle complémentarité qui s'installe. Donc, ça, c'est très bien et j'insiste, complémentarité. Moi, je ne vais jamais dire que la sophrologie peut guérir, en fait. Ça l'accompagne d'un processus. C'est important. Par contre, j'ai l'impression qu'elle rend... Je ne sais pas que j'ai l'impression, d'ailleurs, je suis certaine qu'elle rend les personnes acteurs de leur processus de guérison. C'est-à-dire de redonner un peu de pouvoir là-dedans. Là, dans un endroit, on a l'impression parfois de subir. Notamment, j'ai accompagné pas mal de personnes qui souffrent de cancer avec tous les effets secondaires que parfois les chimios occasionnent. Ça permet quand même de se dire j'ai encore ma petite part de liberté là-dedans, ma marge de manœuvre. Je peux aussi avoir mon regard qui va être accompagnant plutôt que contre les médicaments, contre la maladie. En fait, c'est de baisser les armes un peu et de travailler avec. Oui, ça, c'est très aidant. Tu vois de belles choses émerger aussi. Oui, et je suis contente quand des praticiens, enfin des médecins ouvrent à ces pratiques-là. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Ici, en Seine-Saint-Denis, par exemple, j'ai eu plus de mal, je crois, sur le territoire sur lequel moi je travaille. Pas tous, pas tous les médecins, évidemment, je ne fais pas de généralité, mais c'est encore parfois difficile de dire qu'on peut vraiment travailler main dans la main et qu'on n'est pas en concurrence, qu'on est dans une approche globale en fait, en sophrologie. Bien sûr. Et que c'est important parce que quelqu'un qui souffre d'un cancer, ça va impacter, ben oui, son corps, mais ça va impacter plein d'autres choses aussi. Sa relation à l'autre. Bien sûr. Son schéma corporel. Oui. Perdre ses cheveux, perdre ses sourcils, accepter qu'on est transformé. Si on a une ablation du sein, accepter un nouveau schéma corporel pour une femme, je pense que ça peut vraiment être aidant. Oui, puis c'est tout simplement aussi le choc de la maladie, de l'apprendre, de devoir l'apprendre à ses proches. On a fait un podcast sur le sujet avec Géraldine Dormois où il y a aussi tout le regard de l'extérieur qui est parfois extrêmement pesant quand on annonce à ses proches qu'on est malade, etc. Comment on reçoit que ça transforme complètement. Oui. Et que du coup, l'expérience va être nouvelle. Mais c'est vrai avec le corps vieillissant, c'est vrai avec toutes ces transformations de notre chemin. C'est vraiment une voie de résilience, en fait. Moi, j'emploierais le mot, je crois vraiment que oui. C'est un mot que j'adore en plus. c'est de résilience et de liberté. Il y a vraiment ce... Et d'autonomie. Alors ça, pour moi, c'est pareil, c'est très important. C'est-à-dire que la sophrologie, nous, en tant que sophrologue, on est des passeurs, en fait. On apprend les techniques pour que la personne soit autonome. On lui rend son pouvoir, en fait. Bien sûr. Dans quel cas est-ce qu'on pourrait dire que ce n'est pas adapté, la sophrologie ? Je pense à des patients, par exemple, ou des personnes psychotiques ou schizophrènes qui sont déjà un peu en dissociation. Pour les patients schizophrènes, alors on n'a pas de retour vraiment encore très scientifique là-dessus. Mais c'est vrai que tout ce qui est visualisation, ce n'est pas du tout conseillé. Et moi, je ne le ferais pas de même que dans le cadre des troubles autistiques. J'évite. C'est vraiment des choses plus sur la respiration. Donc, il n'y a pas de contre-indications, mais il y a des précautions à prendre. D'accord. Mais oui, dans le cadre des pathologies mentales, schizophrénie, et puis peut-être dans les troubles autistiques, c'est là où ce serait le plus de prudence. Le plus de prudence, oui. Alors, le stress est le premier motif de consultation en sophrologie. Est-ce qu'on peut avoir, tu proposes dans ton livre, des petits exercices flash pour se libérer. Et j'ai vu, par exemple, le sophro-déplacement du négatif. Oui. Alors, j'en parlais, oui, on en parlait tout à l'heure. Alors, d'ailleurs, je mets des guillemets sur ce nom de technique parce que négatif, ça m'a beaucoup questionnée quand je me suis formée. Comment ça, on déplace le négatif, donc le négatif n'existe pas, n'a pas sa place. Moi, ça ne m'a pas trop parlé, ça. J'aime bien nettoyage des tensions. En fait, c'est transformé. Ça fait partie de toutes ces techniques qu'on appelle en IRTER. Alors, pas de panique, c'est très simple. On travaille sur une première expiration. Donc, je soule, j'inspire. On va avoir un travail sur la rétention. On va faire un petit exercice. Donc là, je peux vous expliquer. Juste après, comme on peut faire. Et sur l'expiration, on libère. On peut pratiquer debout. On pourrait se lever, avoir les deux pieds à hauteur du bassin, le dos bien droit, la tête tournée vers le ciel comme s'il y avait un fil qui nous maintenait. Et puis, on pourrait faire, par exemple, l'exercice du pompage des épaules qui est assez marrant. Donc, c'est je souffle. C'est bien parce qu'il y a Pierre-Marie dans le studio qui se met déjà en posture aussi. Alors, moi aussi. Alors, vous le faites avec nous. Donc, on est debout. Donc, on va commencer par souffler. On prend une grande inspiration. On va retenir l'air et pendant quelques instants, on va monter et descendre les épaules comme si on pompait. Là, on est en rétention. Donc, normalement, on ne peut pas parler comme je suis en train de le faire. On pompe, on pompe. Et quand on est OK, jusqu'à la limite de la restance confortable, on relâche les tensions. On descend, en fait, d'un étage nos épaules. Et on peut le refaire trois fois. Toujours, je souffle. Je prends une grande inspiration. Je retiens l'air quelques instants et je bouge mes épaules du haut vers le bas. Alors, j'appelle ça le bof avec les adolescents. Et sur l'expire, on expire par la bouche. Oui, plutôt, oui. Et c'est vraiment, en fait, la différence entre la contraction et la détente. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est de détendu. En fait, on dit détends-toi, détends-toi. Mais comment on fait ? Et en expérimentant la contraction et le relâchement, on peut déjà sentir ce qui relâche. Et il y a plein de techniques sur chacun des systèmes, c'est-à-dire les parties du corps. On les appelle les systèmes en sophrologie où on utilise cette séquence-là. Je souffle, j'inspire, je retiens et j'expire. Intéressant. C'est facile, vous pouvez le faire dans le bureau, aux toilettes, entre deux réunions. Tiens, j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure. On parle aussi en sophrologie du niveau sophroliminal. C'est dans ces jargons. Alors, je me suis dit, allez décortiquons un peu des mots, moi qui aime bien les mots et la sémantique. Oui, alors comme ça, c'est très impressionnant. En fait, le niveau sophroliminal, c'est un état qu'on traverse deux fois par jour. Quand on se réveille le matin et qu'on n'est pas tout à fait réveillé. Et quand on s'endort le soir et qu'on n'est pas tout à fait endormi, c'est cet entre-deux, en fait. On parle des états modifiés de conscience en méditation, par exemple. On est au bord du sommeil, au bord du réveil. Et c'est là qu'on peut travailler dans des couches un peu plus profondes. La détente et engrammer dans notre corps des sensations, aller chercher un peu plus profond. C'est ça, le niveau sophroliminal. C'est un état qui dure combien de temps, à peu près ? Ça dépend. C'est assez... C'est fugace, non ? C'est assez fugace quand on le traverse dans le quotidien. Après, on peut le faire durer en sophrologie parce qu'on l'installe de manière un peu rituelle au chaque début de pratique. Il y a vraiment une détente de chaque partie du corps, toujours dans le même sens. C'est très répétitif. Et avec l'entraînement, il y a des points d'intégration dans chaque partie. Par exemple, si tu veux détendre ta tête rapidement, on peut se focaliser sur le front. Il y a cinq points comme ça. Et avec l'entraînement, aussi vite que je claque des doigts, tu arrives à relâcher chaque partie du corps. Donc là, tu es dans le niveau sophroliminal assez rapidement. Oui, c'est ça. C'est une espèce de ronde. On le répète, on les tire un peu pour travailler. Intéressant. Alors, dans ton livre, tu parles des bienfaits aussi au travail, des bienfaits avec les enfants. On parlera un petit peu du travail ensuite. Tu parles aussi d'avoir une relation saine corps-nourriture grâce à la sophrologie. J'aimerais bien que tu nous proposes un petit exercice là encore. Il y a beaucoup de personnes qui ont des relations conflictuelles, très émotionnelles avec la nourriture. Oui, c'est très complexe. Les problématiques de nourriture, c'est à la fois émotionnel, biologique, physique. Enfin, il y a l'approche globale me semble nécessaire. Alors, c'est un exercice que je propose souvent. Il est aussi très inspiré de la pleine présence parce que là, ça se rejoint aussi dans ces techniques-là. C'est vraiment de prendre un aliment, l'aliment préféré, un aliment simple, par contre, pas un plat composé, pas un couscous, un truc avec beaucoup d'épices, ça va être plus compliqué. Allez, des fraises. Une fraise, par exemple. Parfait. Et ça va être vraiment de décomposer toutes les étapes sensorielles avant le fait de manger. Parce qu'en fait, on est souvent en pilote automatique quand on mange, soyons honnêtes. On est rarement, enfin, tout le temps dans la pleine présence de ce qu'on est en train de faire. Donc déjà, d'observer. Aux enfants, je leur dis, c'est un peu comme si vous étiez un extraterrestre parce qu'au collège, on commence déjà à avoir beaucoup de questionnements sur l'alimentation, justement. Donc ça, on le fait beaucoup aussi. On observe cette fraise, par exemple, comme si c'était la première fois, comme si tu voulais la dessiner, comme si tu étais tellement curieuse de dire, avec une curiosité, toujours le côté ludique, et de décomposer comme ça toutes les étapes. Donc je pourrais l'allumer comme ça, la sentir, me dire, tiens, qu'est-ce que ça fait quand je la respire une première fois ? Puis quand je la respire une deuxième fois, est-ce que ça me fait penser à des choses ? Est-ce que... Et on va détailler comme ça à la fois le... On pourrait écouter, c'est ce qu'on fait en méditation, on le fait avec un raisin sec, on peut écouter le bruit, on pourrait, tiens, si je frotte ma fraise près de mon oreille, plus ou moins loin, qu'est-ce que j'entends ? Et puis seulement après la mettre sur les lèvres, enfin, donc ça dure un certain temps, c'est pour ça qu'il faut le faire avec un aliment. À supposer qu'elle ne dise pas « ne me mange pas ! » C'est ça. L'idée, c'est pas d'être écœurée par la fraise, par contre, faites quelque chose que vous aimez, sinon... Et de suivre le trajet jusqu'au bout d'imaginer que tu peux la suivre, jusqu'à sa digestion, etc. Là, on est déjà dans une autre expérience, sans parler d'expérience, on déclenche une autre expérience de la nourriture qui est plus consciente, en fait. Et ça, ça peut vraiment changer durablement en rapport à l'alimentation, avec, j'insiste, peut-être d'autres accompagnements complémentaires. Mais par exemple, pour des personnes qui ont des problèmes de boulimie, d'anorexie, surpoids, etc., ça peut être vraiment utile. Oui, ça peut être utile. Et puis la question du besoin, c'est-à-dire que quand tu te connectes à ton corps et que tu as une meilleure interprétation au final de ce que tu ressens, tu es plus à l'écoute de tes besoins. J'ai beaucoup de personnes, par exemple, qui viennent au cabinet, qui mangent quand elles sont fatiguées. Bon, ça répondra pas aux besoins. Mais c'est juste une analyse erronée de leurs besoins. Et en revenant, en disant, là, de quoi j'ai besoin ? Là, je commence à sentir mes yeux qui piquent, mais j'ai besoin d'aller dormir, en fait. Moi, c'est mon cas. Quand je sens que j'ai un petit coup de mou, entre guillemets, allez hop, je prends pas de café. Je suis pas quelqu'un qui boit du café. Donc, c'est vrai que l'aliment permet parfois le côté glucidique ou sucré. Enfin, sucré, permet de redonner un coup de froid. Oui, bien sûr, un petit coup de boost. Alors qu'on a pas faim, en réalité, c'est pas de la faim. Ou alors, j'ai une journée, une grosse journée, j'ai envie de me poser un peu, j'ai mangé un truc, je bois un coup, parce que, voilà, c'est pas le besoin de manger. C'est le besoin de célébrer un peu la fin de la journée, d'avoir un petit moment de fun. Donc, le besoin, c'est le plaisir, en fait. Et ça change des choses. Et l'idée, c'est que ce soit des choses simples. Parce que il y a beaucoup de personnes qui suivent aussi des régimes qui sont extrêmement contraignants. Et en fait, sur le long terme, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas la notion de plaisir dans certains accompagnements. Donc, il y a des personnes qui font un travail formidable là-dessus. J'ai une collègue avec laquelle je travaille qui s'appelle Rebecca Mennoni. Elle accompagne, donc moi, je fais la partie sophrologie dans ses accompagnements. Elle a vraiment une approche aussi sur les parts de nous qui s'expriment. Elle parle du pompier, par exemple, quand on a un truc émotionnel fort, on a envie surtout d'éteindre l'incendie et on peut en venir à manger. Donc, c'est important de comprendre ça de manière assez large. Et quand on l'a compris, est-ce qu'il y a un petit exercice simple qu'on peut faire quand on est en conscience de ça ? Ah tiens, là, j'observe qu'effectivement, ma faim est émotionnelle. Qu'est-ce que je fais ? Je me pose, je respire. Tu aurais un petit conseil à nous donner ? Alors, le petit conseil que je donnerais, ce serait bienvenue, c'est-à-dire comment ça fait dans mon corps parce qu'en fait, ce qui se passe à cet endroit-là, c'est que c'est du désagréable. Je me pose, tiens, j'ai un peu un besoin compulsif, quoi. Dans mon corps, déjà, où est-ce qu'elle s'exprime ? Est-ce que c'est partout ? Est-ce que c'est dans mes poumons ? Est-ce que c'est mon cœur ? Est-ce que j'ai le souffle qui s'accélère ? Et de laisser traverser ce désagréable. Alors, ce n'est pas évident. Mais en fait, l'émotion, elle fait toujours comme une vague. En fait, on arrive à, comme ça, un petit climax. Puis après, ça redescend. On ne reste jamais au taquet d'une émotion ou d'une sensation. Mais on ne va jamais au bout du processus. Et ça, vraiment, c'est comme ça que j'accompagne montre-moi ce qu'il y a. Se familiariser, ça peut vraiment transformer les choses. Alors, au départ, on a peut-être besoin de t'accompagner pour ça. Parce que c'est pas dangereux, c'est désagréable. D'accord. Retenez bien, pas dangereux, mais désagréable. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans le milieu professionnel, comment est-ce que la sophrologie a pu s'inviter et quels résultats tu vois aujourd'hui ? Dans l'entreprise, c'est ça ? Oui, pardon, il y a de plus en plus de programmes qui existent. Et c'est très bien. sur le temps, par exemple, de la pause déjeuner ou même vraiment sur le lieu de travail. Après, je me méfie toujours un tout petit peu et ça, je suis toujours très claire là-dessus. On m'a proposé beaucoup d'interventions en entreprise que j'ai beaucoup refusées, souvent refusées, quand elles sont associées à un objectif particulier. De performance. Oui. Parce que là, il faut quand même être honnête, on n'est plus du tout dans l'ouverture. Dans l'esprit. Voilà. Mais il y a des personnes qui la découvrent comme ça, au travail. Donc ça, c'est très bien. Par contre, je ne fais pas de one-shot ou des choses comme ça, je déconseille. C'est-à-dire une seule découverte sans pratique. Parfois, on me demande ça, des découvertes sans faire pratique. Et bon, ça n'a pas de sens. Donc, pareil, c'est super qu'elle s'ouvre. Toujours avec prudence par rapport au respect de ce que c'est vraiment. C'est pour ça que c'est important de savoir d'où ça vient quand même et ce qu'on fait et ce qu'on ne sait pas. Allez, on arrive à la fin de ce podcast. Une petite pratique flash, on va dire, pour booster son énergie vitale. Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer ? Alors, en flash comme ça, j'aimerais juste vous parler d'une pratique que moi j'aime beaucoup parce que la pratique, enfin, c'est ma pratique chouchoute, c'est la sophroactivation vitale. C'est celle où, en fait, tu te sers de, tu vas puiser, enfin, voir chaque organe de ton corps, le cerveau, la foie, la râte, les poumons, le cœur, et tu vas sentir à chaque inspire comme s'il y avait une petite augmentation de la température et une augmentation de la vitalité de cet organe. Par exemple, ton cerveau qui pétit un petit peu plus, chaque inspire et à chaque expire que ça s'inscrit durablement. Bon, c'est pas une pratique à faire flash, mais je vais t'en donner une. Mais c'est celle qui, moi, me bouge quand je la fais le matin. C'est bon, j'ai le plein de ouah pour la journée. Oui, oui. Celle-là, elle est bien. Très bien. Après, j'aime bien faire cette technique où on visualise devant soi, dans les mains, comme si on avait une boule, une boule de feu bien chaude. Parce que dans nos mains, on peut vraiment percevoir assez vite plein de sensations. Les gens sentent vite des picotements, de la chaleur, une sorte de magnétisme. On l'appelle comme on veut, mais bon, comme si tu avais une petite boule, une petite... Tu l'imagines comme tu veux, de la couleur que tu veux et tu sens qu'elle te chauffe les mains. Et puis, tranquillement, tu vas la ramener vers toi, comme si elle venait et vraiment sentir qu'en la rapprochant, tu avais plein d'énergie qui arrivait vers toi et qu'on appelle ça aussi la manance. Allez, je le fais. Alors, on peut même ancrer et synchroniser parce qu'on fait beaucoup ça en sophrologie avec notre inspire et notre expire. Donc, prends vraiment le temps de la visualiser, de la couleur que tu souhaites, plus ou moins grosse d'ailleurs. Peut-être que c'est une petite boule, peut-être que c'est un globe. Ouais, tu peux, si ça t'aide. Ce n'est pas une obligation, mais peut-être le regard abaissé avec un point qui fixe le sol si on ne souhaite pas fermer les yeux. Et puis, très tranquillement, on va synchroniser notre respiration. Imaginez qu'à chaque fois qu'on inspire, on potentialise, on fait exister davantage cette petite boule et qu'elle expire. On la ramène tranquillement vers le corps. On peut même faire des petits mouvements des ventailles avec les mains. Moi, j'aime bien faire ça. Il y a une technique qui est comme ça aussi. On bouge comme si on pianotait et puis on ramène notre petite boule. On imagine qu'elle peut vivre et danser dans nos mains. Tranquillement. Et sentir, vraiment être dans l'accueil, dans l'écoute de qu'est-ce que ça me fait dans mon corps. Où est-ce que je sens cette chaleur ? Est-ce que plus je me rapproche, plus je la sens aussi ? Ça peut avoir cet effet-là. Et puis, à chaque expire, j'encre cette sensation dans mon corps pour qu'elle me soutienne dans les jours, être ça. Là, en plus, on est encore... Et toi, tu danses parce qu'avec le woot-a-ho, tu as l'habitude de danser. Donc, ça peut... On pratique justement les huit là en woot-a-ho. Après, on peut trouver son mouvement. Moi, j'insiste vraiment là-dessus. Une fois qu'on a incorporé, intégré la technique, on peut aussi la faire évoluer comme c'est OK pour nous, le temps qu'on veut, dont on dispose. Après, on pourrait aussi visualiser le mot énergie en face de soi et que ça, je fais beaucoup dans les examens de troisième, par exemple, le brevet des collèges. Je l'ai fait visualiser un mot ou une compétence qu'ils aimeraient faire venir à eux et avec l'inspire, je mobilise et à l'expire, je diffuse vers mon corps. Ça, c'est vraiment le mouvement inspire-expire, corps-esprit. Et je repensais à cette pleine lune du 26 mai, même si maintenant, c'est passé. On dit que comme des pleines lunes à éclipse, elles peuvent avoir des effets encore pendant six mois. Donc, je visualisais aussi cette boule d'énergie comme vraiment une pleine lune. C'est ça. Et plus tu vas répéter, plus c'est un peu comme une pile que tu vas charger, en fait, qui va être disponible quand tu en auras besoin au quotidien, quand il faudra la solliciter de manière rapide. C'est génial. Gaëlle Piton, merci infiniment pour tout ça. Merci, Anne. Merci, je suis ravie. C'était vraiment super. Je rappelle que tu es l'auteur du livre Le Grand Guide de la sophrologie au quotidien, aux éditions Courrier du Livre. Et on peut te retrouver sur ton site internet www.gaëlesaufrocoach.com C'est ça. Tu reçois en présentiel, donc, évidemment, et à distance aussi ? Oui, les deux, surtout depuis le confinement. Je le faisais déjà avec les danseurs parce qu'ils sont toujours à droite, à gauche, en tournée, donc j'avais déjà le distanciel en place, mais de plus en plus, oui, donc là, j'ai ouvert aussi, pas seulement aux personnes de Saint-Denis. Mon cabinet est à Saint-Denis. Merci. Merci. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Aérole. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.